Bonjour, je voudrais que tu mettes tout de suite la vidéo sur pause pour faire ces deux calculs-là, ces deux soustractions-là. La première, c'est 27 moins 1, et la deuxième, 27 moins 10. Voilà. Bon, je pense que ça t'a paru vraiment très simple, et tu dois te dire que je te pose des questions un petit peu trop faciles. Mais là, ce qu'on va faire, c'est réfléchir à ces deux opérations-là en termes de position. Donc, on va regarder ce qui se passe avec les positions. Donc, ici, j'ai le nombre 27. Je l'ai représenté ici. En fait, j'ai deux dizaines. 27, c'est deux dizaines et sept unités. Le 2 qui est ici, il occupe la place des dizaines. Je le note avec un D comme ça. Et le 7, il occupe la place des unités, que je mets comme ça avec un U. Voilà. Donc là, j'ai représenté, j'ai dessiné ce nombre-là. Un petit carré, c'est une unité. Donc ici, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. Et puis ici, chaque barre contient 10 unités. Donc, ce sont des paquets de 10, c'est-à-dire que ce sont des dizaines. Et là, donc, j'ai une barre, deux barres. Donc, j'ai deux dizaines. Ça correspond bien au fait que j'ai ce 2-là dans la position des dizaines. Voilà. Alors maintenant, quand je fais cette opération-là, j'enlève 1. En fait, ce que j'enlève, c'est une unité. Le 1 qui est là représente une unité. Donc, je vais tout simplement enlever une unité dans le nombre 27 dessiné ici. Je vais enlever, par exemple, celle-là. Voilà. Et du coup, je vais compter ce qu'il me reste. Alors, je commence par compter les unités. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Voilà. 6 unités. Et puis, je compte ensuite les dizaines qui me restent. Eh bien, j'ai une, deux dizaines toujours. Donc, finalement, 27 moins 1, eh bien, ça fait 26. Ça, je pense que ça ne t'étonne pas. Et du coup, là, le 2, il est à la position des dizaines. C'est deux dizaines. Et le 6, il est à la position des unités. C'est 6 unités. Donc, 27 moins 1, c'est deux dizaines, 7 unités moins 1 unité. Et ça nous donne deux dizaines et 6 unités. Voilà. Alors, on va regarder le deuxième maintenant de la même manière. Donc, ici, j'ai aussi représenté le nombre 27. Mais cette fois-ci, ce que je vais enlever, ce n'est pas 1, c'est une dizaine. Parce que le 1 qui est là, lui, il occupe la place des dizaines. Donc, quand j'enlève ce nombre-là que j'écris comme ça avec un 1 et un 0, en fait, j'ai une dizaine et 0 unités. Ça, le 0 qui est là, il a la place des unités. Donc, ça, ça donne une autre manière de lire cette opération-là. J'ai deux dizaines, 7 unités. Et j'enlève une dizaine, 0 unités. Donc, en fait, j'enlève simplement une dizaine. Alors, je vais le faire ici. Je vais enlever, par exemple, celle-là. Voilà. Et du coup, je peux compter ce qu'il me reste. Je vais commencer par compter les unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben oui, j'ai toujours autant d'unités que tout à l'heure, puisque j'en ai enlevé aucune. J'ai enlevé 0 unités. Donc, je me retrouve avec 7 unités. Et puis, maintenant, je compte les dizaines. Et il ne m'en reste plus qu'une seule. Voilà. Donc, finalement, le résultat de 27 moins 10, c'est 17, une dizaine. Le 1 qui est là, il est à la place des dizaines. Et 7 unités. Voilà. Le 7 qui est là est à la place des unités. Alors, c'est important de bien comprendre tout ça. Je pense qu'en fait, c'est vraiment ce que tu as fait dans ta tête quand tu as mis sur pause la vidéo tout à l'heure. Tu t'es dit, là, j'ai 27, j'enlève une unité. Donc, c'est simplement le chiffre des unités qui va changer, qui va être diminué de 1. Donc, tu as trouvé 26. Et là, j'ai 27 moins 10. Donc, j'enlève une dizaine. Et c'est uniquement le chiffre des dizaines qui va diminuer de 1. Et là, je t'aime moi. J'aime toi. Sous-titrage FR ?